Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog, nous sommes jeudi, aujourd'hui jeudi 23 mars, journée de repos pour moi, c'est comme le week-end pour moi aujourd'hui, jeudi et vendredi parce que je travaillais début de semaine et je travaille ce week-end, donc là je suis en week-end, en ce milieu de semaine. Aujourd'hui journée un petit peu maussade parce qu'il ne fait pas très beau, journée pluvieuse, là malgré le fait que ce soit le printemps, il n'est pas encore arrivé vraiment en Bretagne, il fait une pluie, alors soit il fait très gris, très sombre, très peu de lumière, on ne se rend pas forcément compte à la caméra, soit sinon c'est de la pluie fine, un peu de la bruine tout ça, enfin voilà, donc ça ne motive pas beaucoup, je ne sais pas trop ce que je vais faire aujourd'hui, je pense que je vais rester à la maison, un peu journée tranquille parce qu'en plus je suis un petit peu fatiguée et voilà, il ne fait pas beau trop pour sortir, à moins que cet après-midi il y a des éclaircies mais je ne suis pas très sûre de ce que j'ai vu de la météo et puis d'autant plus que je ne vais pas aller consommer de l'essence inutilement vu les problèmes que c'est pour en trouver, j'ai la chance d'avoir fait le plein la semaine dernière parce que j'avais besoin, ma voiture était à sec donc j'avais fait le plein classiquement sans anticiper ces blocages et donc là voilà, j'ai suffisamment d'essence pour tenir plusieurs jours voire semaines mais tout va dépendre de mes déplacements mais voilà, je n'ai pas envie d'aller griller de l'essence pour rien si c'est pour galérer ensuite, pour en trouver, pour aller au travail et tout, ce n'est pas la peine je pense que je vais rester à la maison cocooning et faire des trucs sympas qui me font plaisir mais tranquille, tranquille à la maison enfin, qui me font plaisir, j'ai du linge à repasser, bon là on n'est pas à l'extrême, ça dit, on n'est pas à l'extrême extase pour moi mais il va falloir que je le fasse quand même, écoutez là il est quasiment 11h, je m'étais dit, j'étais en train de regarder tout à l'heure dans mon frigo j'étais en train de me préparer mon petit déj, j'ai un lot de pommes qui commence à être flétrie dans mon frigo oui, je mets mes pommes au frigo pour les conserver plus longtemps parce que je trouve qu'à température ambiante, voilà, je trouve qu'elles flétrissent trop vite mais là ça fait quand même hyper longtemps, la preuve que ça marche, de les mettre dans le frigo ça fait hyper longtemps qu'elles sont dans le frigo et que là elles commencent vraiment à pu être très très belles et bonnes pour les manger de manière comme ça, à les croquer donc je m'étais dit que je ferais peut-être une petite compote là au moins comme ça pour le goûter, enfin pour le dessert ce midi je pense que je vais faire ça, je vais faire ça avec mon robot comme ça, je vais tout mettre dans mon robot et mon robot se chargera de faire la compote sans que je sois en train de regarder que ça ne brûle pas ou quoi que ce soit je vais avoir mon repassage à faire, donc je pense qu'on va commencer par ça pour ce matin allez, c'est parti, on se motive, comme je vous dis ça ne va pas être une journée de grosse grosse motivation ça va être une petite journée, une petite journée tranquille à la maison bon allez, je vais me lancer dans ma petite compote comme vous pouvez voir mes pommes elles sont encore comestibles si je les mangeais comme ça en enlevant la peau et tout ça mais voilà, moi j'aime bien les pommes bien fermes et là elles deviennent un petit peu, voilà, un petit peu, un peu flétrie, un petit peu abîmée, tout ça donc je vais en faire une compote parce que malgré tout, qu'on se le dise, la compote de pommes maison, il n'y a pas mieux en termes de goût j'en ai testé des compotes, des compotes sans sucre ajouté, j'en ai testé plein mais je n'arrive pas à trouver l'excellence de l'excellence si, j'en avais trouvé une qui était assez bonne chez Grandfrais j'avais trouvé qu'en plus elle était bien mixée parce que je n'aime pas les compotes de pommes un petit peu granuleuses, vous voyez, pas trop lissées, pas trop mixées cette de Grandfrais, elle était parfaite mais voilà, je n'ai pas un Grandfrais non plus à côté de chez moi je ne vais pas faire plein de kilomètres pour juste aller chez Grandfrais j'en prends à l'occasion, mais voilà donc je vais faire ma petite compote, moi-même ce sera aussi bien pour ma compote, je ne vais mettre que des pommes parce que sinon je n'ai pas mes bananes, tout ça, elles sont encore bien donc je ne vais pas mettre d'autres fruits je vais juste mettre mes pommes, simplement je ne pense pas que je vais rajouter de sucre ou peut-être un trait de sirop d'agave, je ne suis même pas sûre non, je ne pense pas et peut-être un petit peu de cannelle alors ça sent l'automne ce genre de compote mais où je vais faire, où pas de cannelle parce que je sais que Dami, il n'aime pas trop Éditoire, bof donc moi je vais juste compote nature comme ça elle pleure à tout le monde on va faire ça Sous-titrage ST' 501 Là je vais m'attaquer à ma corvée de la journée je préfère le faire maintenant comme ça au moins ce sera fait pour le reste de la journée je vais mettre une petite série je pense devant la télé en faisant ça, ça va passer le temps donc écoutez, motivons-nous, repassons et avant toute chose je vais me faire diffuser des petites huiles essentielles comme ça ça va être, me mettre dans un environnement serein et je vais mettre celle-ci je vous l'ai peut-être déjà montré c'est un mélange d'huile Synergie Air Pur j'ai hésité entre celle-ci et la Synergie Zen mais quand je les ai senties, c'est vrai que celle-ci elle me plaît bien donc un petit peu d'air pur, ça va sentir bon là c'est par nébulisation, je vous l'avais montré, je l'ai eu à Noël dernier donc il y a besoin juste de mettre les huiles essentielles pures il n'y a pas besoin de diluer avec de l'eau je mets globalement 15-20 gouttes je vais mettre en diffusion en fait légère donc 30 secondes, un peu de diffusion, 30 secondes de pause et c'est parti bon je viens de me poser parce que j'avais envie de vous parler de quelques produits que j'avais terminés et je me disais voilà comme les vidéos produits terminés j'ai plus trop envie forcément d'en faire uniquement toute seule parce que voilà ça intéresse, j'ai remarqué que ça intéressait un petit peu moins mais malgré tout il y en a quand même certaines qui aiment bien que je donne mes avis sur mes produits terminés donc je me suis dit je fais une petite sélection de produits terminés alors pas de tout parce que certains produits je vous en ai déjà parlé plusieurs fois que je utilise, que je réutilise donc voilà ceux-là en général je les balance je ne vous les mets pas de côté parce que j'en ai déjà parlé plein de fois je mets uniquement de côté les produits que c'est la première fois que j'utilise etc et comme ça moi je pense que je vous en parlerai dans des vlogs quand j'ai quelques bricoles à vous montrer pas beaucoup histoire que ça ne dure pas trop trop longtemps donc je pense que je ferai comme ça dites moi si ça vous va j'ai que quelques produits donc ça va aller relativement vite premier produit celui-ci c'est un laveux un savon pour les mains pardon de la marque Alphanova et là c'est spécial Kiz c'est la marque qui me l'avait envoyé il y a de ça très longtemps mais c'est vrai que je ne les avais toujours pas ouverts et là donc pour Victoire ils sont vraiment top le flacon en pompe voilà c'est juste idéal l'odeur est très très bien ça mousse bien vraiment Victoire a pris plaisir à l'utiliser en tout cas celui-ci c'est à Labrico Alphanova c'est une marque qui est fabriquée en France donc voilà c'est une marque que j'aime bien que j'ai utilisée pour Victoire étant bébé et voilà ces petits pouce pouce mains là moi je les ai trouvés très très bien à l'occasion si je les trouvais en parapharmacie tout ça je les reprendrais ensuite côté crème j'ai terminé cette crème donc de la marque Sanoflore la crème Rosa Fraisse qui a soin riche hydratant hydratation pardon intense peau fraîche et éclatante Sanoflore c'est une marque que j'aime bien j'aime bien leur compo j'aime bien leur senteur le côté olfactif de chaque crème cette crème là elle était idéale pour le matin elle sent bon aussi je trouve qu'elle s'appliquait très bien elle le fondait très bien sur la peau alors moi j'ai pris la version riche et je pense que ce serait le minimum en tout cas parce que je crois qu'il y a une version plus légère j'ai utilisé voilà sur la période d'hiver et c'est vrai que la légère aurait été un peu vraiment légère parce que vraiment la riche je la trouve juste bien en termes d'hydratation donc je me dis moins ce serait vraiment pas suffisant ça c'est une crème que j'ai bien aimé que je pourrais racheter un petit gel nettoyant que alors là j'apprécie beaucoup je vous en ai peut-être déjà parlé le gel nettoyant de chez Avril à l'aloe vera bio j'aime beaucoup ça mousse bien ça sent bon c'est pas agressif ça clairement je le rachète sans problème un démaquillant la créaline pour les yeux de chez Bioderma donc ça si je me trompe pas pareil c'est la marque qui me l'avait envoyé donc c'est un bifazémicellaire démaquillant waterproof moi j'utilise pas beaucoup des démaquillants comme salitides j'utilise plus des huiles démaquillantes donc c'est vrai que j'utilise pas trop ce type de produit uniquement par exemple quand malgré l'huile et le nettoyage de la peau il me reste un petit peu de noir sous les yeux ou un petit peu voilà de mascara sur les cils je mets un petit coton et puis je mets ça et ça démaquille très très bien en un seul geste vraiment ça pique pas les yeux donc vraiment ça c'est un bon un bon bifazé que j'ai apprécié vraiment utiliser et je pourrais carrément le racheter en tout cas on continue avec un petit sérum hydratant celui-ci c'est de la marque Florence Nature je l'avais reçu donc là c'est une miniature je l'avais eu donc sérum hydratant à l'eau florale de rose je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent de décembre dernier donc que j'avais eu de Florence Nature donc ça m'a permis de découvrir voilà différents produits de la marque c'est un sérum qui sentait bon la rose donc c'était très agréable après je l'ai pas trouvé comment dire assez riche à mon sens en tout cas sur la période pareille d'hiver que j'ai utilisé peut-être que sur une période estivale où il fait plus chaud le fait qu'il soit relativement léger serait certainement plus adapté donc ça c'est un sérum que je pourrais me retourner uniquement je pense sur la période printemps-été pour le côté un peu léger je trouvais que ça hydratait juste bien mais j'ai pas eu un rebond d'hydratation plutôt bien mais pas à racheter dans l'immédiat peut-être plutôt sur les beaux jours une lotion que j'ai terminée aussi celle-ci je l'ai eu dans ma box Newbox que je reçois tous les mois donc auquel je me suis abonnée donc ça c'est de la marque Vegan une lotion tonique à la camomille Calendula Aloe Vera jus d'Aloe Vera ça celle-ci je l'ai adorée elle sentait divinement bon elle sentait la camomille le côté bébé un petit peu floral aussi j'ai adoré j'adorais l'utiliser le soir je sais pas si elle a des vertus je sais même pas si il dit juste que c'est juste un tonique simplement ça ça ne promet pas de grandes choses mais vraiment le côté c'était très agréable et clairement si je repasse un jour une commande sur la Newbox je pourrais carrément me reprendre cette lotion tonique parce que vraiment elle est top la compo est bien vraiment ça je pourrais carrément le racheter j'ai le nettoyant fraîcheur donc de la marque Natescence à l'Aloe Vera j'ai le nettoyant fraîcheur donc niveau compo Natescence j'adore je me retourne vite sur ces produits parce que voilà je sais que je peux faire confiance c'est un produit donc fait en France d'une compo très bonne j'aime beaucoup les odeurs et tout c'est pas du tout agressif pour ma peau que ce soit pour le corps ou pour le visage Victoire c'est une marque aussi que j'utilise pour elle ce produit là j'irai pas le racheter pour autant parce que je n'ai pas aimé surtout la texture du produit c'est un gel nettoyant que je trouvais assez liquide malgré tout je trouvais pas qu'il moussait énormément donc c'est vrai voilà c'est plus ce côté texture qui m'a un petit peu qui m'a pas emballé pour autant voilà ça nettoyait bien la peau il y avait ce côté fraîcheur j'ai pas d'irritation voilà mais j'ai moins aimé j'ai moins aimé le packaging comme ça en produits à verser voilà c'est plus ça qui m'a dérangée dirons-nous donc je vais pas me retourner sur lui en premier lieu côté make-up j'ai terminé enfin mais quand je dis enfin je ne sais pas depuis quand je l'ai acheté cette poudre Laura Mercier donc la poudre libre fixante transparente alors c'est une poudre que j'ai bien aimé utiliser le côté poudre libre permet vraiment je trouve de doser un petit peu chaque zone que vous voulez poudrer elle est très fine elle vous fait un teint très joli pour autant je n'irai pas la racheter parce que d'une elle a un certain prix et de deux elle m'a duré mais alors je ne sais pas combien de temps et j'en avais juste marre de l'utiliser sur la fin il y a 29 grammes j'avais qu'une hâte c'était de la terminer de passer à une autre poudre et puis aussi je ne sais pas pourtant les poudres ça ne vieillit pas trop ils disent que c'est efficace enfin c'est au niveau péremption entre guillemets c'est un an donc mais je pense quand même qu'elle m'a fait presque ce délai là et c'est vrai que à la fin en plus je trouvais qu'elle devenait même plus très jolie comparée à j'ai souvenir au tout départ quand j'utilisais je trouvais qu'elle faisait un très joli teint sur la fin bof alors est-ce que c'est parce que elle vieillissait donc elle est très belle mais il y en a trop et ça dure trop longtemps et du coup j'en avais marre et pour terminer vous avez vu ça a été assez rapide un petit parfum que j'ai terminé celui-ci c'est de la marque Givenchy le irrésistible j'adore il sent très bon il a un petit côté je trouve un peu frais et fleuri il est assez doux en même temps et voilà c'est toujours difficile de vous de vous parler d'un parfum et de vous transmettre l'odeur mais franchement allez le sentir il est très féminin je ne trouvais pas non plus trop entêtant carrément je l'ai racheté je l'ai racheté d'ailleurs hier parce que je l'ai terminé et je ne me suis même pas posé de question quand je suis arrivée dans la parfumerie j'ai pris celui-ci point bar terminé je n'ai pas cherché autre chose voilà vous avez vu je n'ai pas grand chose non plus que des produits je pense que je ne vous avais pas trop parlé bon écoutez là il est l'heure je crois qu'il est midi 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 40 j'ai faim je vais m'installer pour manger et donc ça va être rapide ce midi parce que c'est juste des restes d'hier soir je vais vous montrer mais vous le savez le midi je ne m'embête pas je ne cuisine pas j'ai toujours la portion de reste de la veille comme ça c'est très bien donc écoutez je me prépare à manger puis je vous dis à tout à l'heure bon pour ce midi ça va être très rapide comme je vous ai dit en entrée je mangeais des petits radis et puis là c'est un plat donc que j'ai fait hier soir j'ai fait ça au compagnon c'est un sauté de poulet avec pommes de terre carottes pruneaux il y a de la crève liquide de la moutarde et puis voilà du filet de poulet j'ai tout mis ça dans mon robot ça a cuit mijoté et ça va être très très bon voilà comme je vous dis le midi c'est toujours rapide c'est des restes bon est-ce que je suis en train de me réveiller d'une sieste avec cette tête toute froissée et mes lentilles qui sont en train de me coller aux yeux c'est exact je me suis complètement endormie dans le canapé après manger je m'étais mis tranquille voilà sur le canapé je fais une petite pause grande erreur j'ai mis le reportage pourtant c'est quand même pas un reportage qui endort un reportage sur l'avion le MH370 qui a disparu voilà l'avion disparu le MH370 en Malaisie je ne sais pas si vous vous souvenez voilà donc c'est quand même une histoire assez tragique bon bah je n'ai pas terminé ce reportage parce que je suis littéralement endormie le chat est venu se blottir contre moi avec sa chaleur et tout ça autant vous dire que je suis passée de l'autre côté directement c'est un pauvre agent immobilier qui m'a réveillée je suis désolée pour lui je pense que quand il est arrivé il a dû se dire mais elle est défoncée ou quoi ça a sonné à la porte et donc du coup je trouvais ça j'attendais personne donc voilà je trouvais ça bizarre je me suis réveillée avec la tête mais complètement farinée alors il commence à me faire son speech c'est un agent immobilier pour y chercher des biens à vendre ou il voulait me proposer ses services pour une estimation de ma maison et tout et là je t'en ai avec les yeux je me raconte je me dis mais non mais j'ai pas besoin en fait et vous connaissez peut-être des personnes non 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 c'est gentil mais laissez-moi tranquille bref donc là j'émerge tranquillement mais il va falloir que j'émerge vite parce que il est 4h il est 4h 4h15 il va falloir que j'aille chercher Victoire il va falloir que j'aille chercher Victoire à l'école donc voilà cet après-midi j'ai rien fait j'ai mangé et voilà j'ai regardé ce reportage qui est très bien fait d'ailleurs sur Netflix oui je sais pas si je vais préciser qu'il était sur Netflix bref voilà bon et bah cette fin de vlog n'aura pas été enfin cet après-midi de vlog n'aura pas été très très productif dirons-nous mais bon voilà si mon corps a dit stop Noemi tu t'endors c'est qu'il devait certainement en avoir en avoir besoin donc et bah je vais profiter pour clôturer ce vlog maintenant dans ces cas là en tout cas j'espère que ce petit vlog vous a plu ce petit vlog à la maison journée sans prétention parce que vraiment on n'a pas fait grand chose écoutez bah je vous envoie plein de bisous puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo bye bye au revoir Sous-titrage ST' 501